Allez, nous sommes partis pour la deuxième période de ce numéro de la grande team, premier numéro de la semaine, évidemment. Et une grande team qui est là, qui est très en forme et qui a beaucoup de choses à vous dire. On va parler volleyball tout de suite. Oui, et il est temps d'accueillir notre premier invité de la semaine. Alors, qui est-il ? Eh bien, il n'est autre que le patron de la balle au filet en Côte d'Ivoire. Alors, élu le 30 janvier dernier, il a officiellement pris fonction vendredi avec le passage de charge. Accueillons, comme on sait le faire sur le plateau de la grande team, M. Pascal Ouachard, président de la Fédération Ivoirienne de Volleyball. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien. Bon, ça va ? Détendu ? Oui, pas bon. Oui, ça va. C'est la famille. Oui, c'est la famille. Bon, très bien. On est ravis d'être avec vous ce soir. C'est bien. Moi, je suis contente parce qu'on va parler d'une discipline déjà un petit peu différente. Et puis, personnellement, j'adore le volleyball. Donc, c'est très bien. Je suis très heureuse que vous soyez là, monsieur le président de la Fédération Ivoirienne de Volleyball. Alors, trois mois après votre élection, trois jours après la prise de fonction officielle, comment vous vous sentez ? Je me sens bien. Je peux dire merci au Seigneur qui a permis que je puisse attendre, après mon élection, pour que la passation puisse se faire dans de bonnes conditions. Et je peux dire aujourd'hui, nous sommes lancés pour l'émergence du volleyball. Ah ! Bon, alors, c'est beaucoup de boulot alors. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, dans quel état se trouve le volleyball ivoirien ? Le volleyball ivoirien se trouve dans un bon état. Parce que quand j'ai dit un bon état, parce qu'aujourd'hui, le président sortant, il part à l'international. Donc, c'est une bonne chose. Donc, il faut dire que le volleyball est en train de prendre son envol. Alors, c'est vrai que contrairement à d'autres fédérations dont on parle beaucoup ici, votre processus électoral, c'est très bien déroulé. C'est déroulé dans le calme, dans le respect, disons dans de bonnes conditions. Quel est votre secret ? Peut-être que vous allez en inspirer d'autres. Qui c'est ? Le secret, en fait, il faut dire la famille du volleyball se comporte très bien. C'est pour cela que les élections sont bien passées. Parce que le volleyball, ce n'est pas la guerre. J'ai eu un adversaire, je dis bien un adversaire, mais avant d'être adversaire, nous sommes une famille. Et dans cette famille-là, nous avons allé aux élections et ça s'est bien passé. Donc, le volleyball, c'est le fair-play. Parce qu'avant de commencer un match, on se salue. Après le match, on se salue. Comme dans les autres disciplines, quand même. Oui, mais le volleyball, c'est le fair-play qui prime. Plus que dans les autres disciplines ? Oui, je peux dire plus que dans les autres disciplines. Parce que quand vous regardez un match de volleyball, on tape le ballon. Mais après avoir tapé le ballon, c'est comme si on n'avait rien fait. On se retrouve. C'est en famille. C'est une famille. C'est pour cela que le volleyball, aujourd'hui... Vous êtes des gâteaux de la boxe ? Non. Non, nous ne faisons pas la boxe. Quand vous regardez, quand je dis qu'on tape le ballon, c'est la puissance dans les bras pour taper le ballon. D'accord. Henri Jo ? Alors, on a un ancien président qui parle à l'international. Oui. Mais en ce qui concerne le volleyball ivoirien sur le plan international, je dirais d'abord sur le plan africain, avant d'arriver à l'international, comment il se comporte notre volleyball, que ce soit en club ou que ce soit au niveau des équipes nationales ? Il faut dire que le volleyball se comporte très bien, comme je l'ai dit. Au plan sous-régional, nous sommes dans la zone 3. Et dans la zone 3, nous sommes toujours parmi le trio gagnant. C'est-à-dire, soit on est premier, soit on est deuxième, ou on est troisième. On n'est jamais descendu quatrième. Donc, je veux dire, on se comporte très bien en équipe nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de prospérer d'autres pistes. Quand j'ai dit d'autres pistes, c'est de faire venir tous les internationaux qui sont en France. Avec le président sortant, on a expérimenté la piste, cette piste-là. On a fait venir des internationaux dames qui sont venus, qui ont joué. Et le fait qu'on ne participait pas à la Coupe d'Afrique, ces athlètes-là sont allés dans d'autres pays. J'ai en l'occurrence la France, qui a récupéré pas mal d'athlètes. Mais aujourd'hui, avec le volleyball, si même vous avez joué deux matchs dans un pays, vous pourrez revenir à votre pays d'origine. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour avoir ces athlètes-là, pour que le volleyball puisse émerger, comme je l'ai dit. Justement, pourquoi l'équipe nationale ne participait pas à cette compétition sur le plan africain ? Sur le plan africain, tout est en fonction de la programmation du ministère. Parce qu'en début de saison, on demande aux fédérations de donner la liste des compétitions. Nous donnons la liste des compétitions et c'est un arbitrage qui est fait au niveau du ministère. Ils choisissent la priorité où ils peuvent nous accompagner. Il faut dire que c'est le ministère qui nous accompagne pour nos compétitions inter. Et c'est quand ils choisissent une compétition, on oublie d'y aller. Oui, alors monsieur, c'est par rapport à vos perspectives en tant que président de la Fédération Ivoirienne de Volleyball. On a des pays qui sont quand même corrects en ce qui concerne le volleyball, le Brésil notamment. Est-ce que vous comptez vous en inspirer durant votre mandat en faire un modèle pour développer le volleyball ivoirien ? Oui, c'est un modèle pour nous parce que quand vous regardez au niveau du beach volley, on s'est qualifié deux fois pour la Coupe du Monde. On n'a pas pu partir parce qu'on n'avait pas de moyens. Et c'est tout ce qui est question de moyens financiers. Et aujourd'hui, on s'est battus. Moi-même, j'ai accompagné une délégation jusqu'en Iran. Et ce n'était pas facile pour nous, mais on s'est qualifié en allant en Iran. On était le premier pays africain à avoir des points au niveau du beach volley. Parce que le beach volley, il y a les minimas en fait, comme on dit au tennis, il y a des minimas. Le beach volley, il suffit de participer à des wall tours, tu as des points. Et nous, au niveau africain, on a eu ces points-là, mais on n'a pas pu partir aux Jeux africains. On était qualifié déjà d'office, on était qualifié pour les Jeux africains. Mais on n'a pas pu partir aux Jeux africains au Maroc, parce que sur la liste du ministère, on ne figurait pas. On ne pouvait pas se lever pour aller nous-mêmes, parce qu'on va défendre les couleurs du pays. On ne peut pas se lever. Donc, comme vous l'avez dit le Brésil, il faut dire au Brésil, le beach volley ou bien le volleyball, c'est le sport roi. Ça n'a rien à voir avec le football. Le football, comme ils le disent, c'est une religion, mais le beach volley. Et quand vous regardez aux Jeux olympiques, le sport qui draine le plus de monde, c'est le beach volley. Président, comment est-ce qu'on peut espérer être un sport émergent, une fédération émergente, quand on dépend financièrement constamment du ministère ? On ne dépend pas constamment du ministère. Tout à l'heure, quand je l'ai dit, quand nous sommes allés en Iran, c'est sous fonds propres que nous sommes allés en Iran. Et pour aller à une Coupe du Monde, sans beaucoup de moyens, et les moyens qu'on avait, on avait des moyens limités. C'est vrai, comme on le dit, une fédération ne peut pas compter seulement sur le ministère pour fonctionner. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent. Et comme on le dit aujourd'hui, pour avoir des sponsors, il faut batailler, parce que, comme on le dit, le football prend tout. D'accord. Alors, lors de la passation de charges, c'est vrai que vous avez parlé de renforcement des acquis. Est-ce qu'on peut savoir de quels acquis vous parlez ? Renforcement des acquis, aujourd'hui, quand vous regardez les équipes, vous voyez qu'il faut une relève. Et renforcement des acquis, aujourd'hui, nous avons mis en place un système pour permettre aux équipes d'avoir des centres de formation. Ce qui ne se faisait pas, je veux dire, il n'y avait pas, vous prenez une équipe comme la SEC, vous demandez à la SEC, quel est le centre de formation ? Il ne pourrait pas vous donner un centre de formation. C'est vrai que la SEC est l'un des clubs qui a formé des athlètes. Et à un moment donné, le président, je dis vraiment merci à ce président-là, qui avait formé des athlètes. Aujourd'hui, le statut de l'équipe nationale féminine, c'est les athlètes de la SEC. Balou ? Oui, alors, monsieur, on sait que la Côte d'Ivoire a un grand potentiel en termes de plage. Est-ce que demain, la Côte d'Ivoire peut accueillir des compétitions de beach volley, par exemple ? Est-ce que vous envisagez d'avoir des projets dans ce sens-là ? Oui, nous avons des projets dans ce sens-là. Et il faut dire qu'on a accueilli des compétitions. Les éliminateurs des JO à Bidjan, ici, le premier tour. Et on a, avec le président sortant, Kone Sanga, on a fait ces compétitions-là. Et je suis bien placé de parler du beach volley, parce que j'ai géré le beach volley dans le mandat du président Kone Sanga. J'étais le président de la commission beach volley. Et on a fait un travail énorme. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, on s'est qualifié deux fois pour la Coupe du Monde. On a fait une compétition ici où on a remporté. Mais, comme je l'ai dit, on n'a pas pu partir. Aux Jeux africains, on s'est qualifié deux fois pour les Jeux africains, le même statu quo. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour le deuxième tour des éliminateurs des JO. Et aujourd'hui, on attend le pays qui va abriter cette compétition-là pour pouvoir y aller. Et c'est une compétition, je dis merci au ministère, qui a accepté de nous accompagner dans cette compétition-là. Donc, on attend le pays qui sera désigné pour qu'on puisse aller lutter pour avoir notre place, pour aller aux JO. Alors, moi, pour revenir un peu à la formation, vous avez évoqué à l'instant les centres de formation au niveau des clubs. Mais est-ce qu'on constate qu'au niveau de certaines fédérations, il y a un projet fédéral de formation ? Est-ce qu'au niveau de la fédération, il ne va rien de voler ? On pense, au niveau de la fédération, bien évidemment, à créer un centre quand même fédéral pour former les jeunes et peut-être les mettre à disposition des clubs pour qu'ils puissent vraiment s'aguerrir. Oui, c'est comme dans notre projet. En fait, on commence notre championnat. Le championnat se déroule dans les après-midi. Et ce que nous voulons faire au niveau de la fédération cette année, c'est-à-dire les samedis avant le championnat, on fait la formation avec les enfants. Tous les samedis matins, on aura un centre pour former des enfants qui n'appartiennent pas à un club. Ce sera un centre pour la fédération. Et après, c'est de les reverser dans les clubs pour qu'ils puissent se perfectionner. Mais il y aura un centre de formation pour la fédération et les volleyballs. D'accord. On va parler de ça au club, mais je vous donne l'information. Nous voulons cette année faire un championnat promotionnel. On peut même demander à la Troyes. Bon, si vous voulez nous accompagner, on va dans telle ville pour faire une promotion de la chaîne. Et c'est ce que nous voulons faire cette année. Nous voulons faire des compétitions, des tournois, comme on l'appelle, tournois promotionnels. Mais ce qui va donner au public de voir qu'il y a du volleyball. Aujourd'hui, par exemple, à Bois-Flé, il y a eu du volleyball. Je crois, dans le mois de février, au moment où on faisait notre élection, ils étaient en train de préparer une compétition. Et c'est ce que nous voulons faire cette année. Nous voulons aller dans toutes les régions pour pouvoir faire du volleyball, pour montrer qu'il y a du volleyball. On ne va pas seulement se cantonner à Abidjan pour notre championnat. C'est vrai qu'à Abidjan, il y a les salles, mais dans l'intérieur, il n'y a pas de salles parce que le volleyball aujourd'hui, c'est le jour en salles. Mais on va retourner sur le terrain. S'il n'y a pas de salles, on fera avec les moyens de bord, c'est-à-dire aller dans les communes, jouer, et puis faire participer à tout le monde pour montrer que le volleyball est là. Vous avez les moyens de faire ça aujourd'hui ? Oui, comme je l'ai dit, on a des partenaires. Je ne peux pas faire de publicité ici. On a des partenaires dont ces partenaires sont prêts à nous accompagner sur ce projet-là. Alors, après votre élection, vous parliez de révolution du volleyball qui passait par la révision de tests dits muets. Alors, de quoi s'agit-il ? Les tests ne sont pas totalement muets. Il faut vous dire, quand on faisait les statuts et règlements de la fédération, je n'étais pas encore athlète. Ça date de 1960. Je suis venu, j'ai trouvé les tests en tant qu'athlète. Les tests, elles sont là. Et c'est les mêmes tests qui sont là aujourd'hui. Avec le président Sanga, il y avait des amendements. On devait revoir tous ces amendements-là pour changer ces tests-là. Et c'est pour ça que nous, on a dit, nous allons faire les assises du volleyball pour revoir, parce qu'il faut que nos statuts et règlements soient en conformité avec la loi sur le sport. Donc, c'est pour ça que nous disons que nous allons faire ces assises-là pour harmoniser nos statuts et règlements avec la loi sur le sport. Alors, pour revenir sur l'équipe nationale de volleyball, vous nous avez expliqué il y a quelques instants que vous avez été sélectionné pour pas mal de compétitions. Malheureusement, faute d'accompagnement, faute de moyens, vous n'avez pas pu y participer. Aujourd'hui, si vous deviez vendre cette équipe nationale, vous diriez qu'on a le niveau... Je veux dire, on est à quel niveau ? Au niveau africain, au niveau mondial ? Au niveau mondial, je pourrais vous dire qu'on n'est pas encore au niveau mondial. On est au niveau africain. Parce que même au niveau africain, les seuls pays qui vont tutoyer, comme je dis, le monde, c'est la Tunisie, l'Égypte, au niveau des hommes. Et on a aujourd'hui le Cameroun, le Kenya, au niveau des dames, qui vont titiller un peu. Parce que la manière dont on s'est fait, en fait, au niveau de notre zone, nous sommes dans la zone 3. Et comme je l'ai dit, dans la zone 3, nous sommes pratiquement les meilleurs, en fait. À part le Nigeria, qui vient jouer une compétition zonale, mais qui vient avec tous ses professionnels. Des athlètes qui viennent du Canada, de la France, de la Turquie. Alors que nous, on vient avec des locaux, en fait, pour ces compétitions-là. Et je veux dire, aujourd'hui, c'est pour ça que nous, nous voulons aller jouer la Coupe d'Afrique pour pouvoir permettre à nos athlètes de se frotter aux meilleurs africains, c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Et à partir de là, on verra le niveau, je veux dire le niveau. Sinon, le niveau africain, je peux dire au niveau africain, nous sommes dans les 20 premiers. D'accord. Mais président, pour qu'on comprenne bien, est-ce que nous, ici, en Côte d'Ivoire, on a des pros ? Est-ce qu'on a des joueurs professionnels ? En Côte d'Ivoire, on a des joueurs professionnels, mais qui ne sont pas à Abidjan, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, en fait. Ils jouent où ? Ils jouent en France. Ok. Ils jouent en France. À quel niveau ? Ils sont au niveau… Il y a une qui joue en première division, en France, mais qui est la nationalité française. Parce que, comme on le dit, le fait qu'elle ne participe à aucune compétition africaine, donc, aujourd'hui, la France l'a récupérée. Au mois de mai, si vous avez l'occasion, peut-être qu'elle viendra ici même pour échanger avec vous, vous allez vous le savoir, c'est une Ivoirienne qui est née à Abidjan. Aujourd'hui, pour venir en Côte d'Ivoire, elle est obligée de venir avec un passeport français. On doit faire un courrier pour qu'elle puisse venir en Côte d'Ivoire. Bon, on est en train de faire mes pieds pour qu'elle ait un passeport ivoirien. Et à part elle, on a au moins une vingtaine de filles qui sont en France, mais qui jouent au niveau première division, en troisième division et en deuxième division. Au niveau des hommes, nous avons un qui doit venir bientôt le mercredi, Gorée Martial. Et lui, il était venu une fois pour participer à la compétition de la zone 3, à Abidjan ici, où on a rapporté. Et quand il est venu, on a tous vu l'espérance qu'il a. Parce qu'il a l'habitude de jouer en salle, mais cette compétition, on l'a jouée en plein air. C'était difficile pour lui, mais en tant que professionnel, il a sorti son épingle du jeu et tout le monde était fier. On dit, bon, il faut mieux explorer cette piste-là, faire venir des binationaux pour pouvoir jouer pour l'équipe nationale. D'accord. Alors Prési, dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous promettez aux amoureux du volleyball pour votre premier mandat ? Mon premier mandat, je promets de faire connaître le volleyball. C'est vrai qu'on connaît le volleyball, mais quand je dis faire connaître le volleyball, c'est de pouvoir pratiquer le volleyball sur toute l'étendue du territoire. En part, c'est quand on est sur le manque à Abidjan pour le volleyball. Parce que quand vous arrivez à Boaké, les gens jouent tous les samedis, ils jouent au volleyball. Vous arrivez à Guiglo, il y a un professeur qui est là-bas, M. Bamba, qui est en train de faire un travail énorme. Il a pris des enfants, des jeunes enfants. Il est en train de faire un travail. C'est ça que nous allons accompagner. Nous allons accompagner tous ceux qui veulent faire connaître le volleyball. Et aujourd'hui, avec la direction technique nationale, c'est ce travail que nous voulons faire, l'implantation du volleyball sur toute l'étendue du territoire. Donner les moyens à ces centres-là pour émerger, comme je l'ai dit, l'émergence, c'est de pouvoir sortir. Parce qu'on a l'impression que le volleyball n'existe pas. Mais le volleyball n'existe. Ce n'est pas seulement qu'à Abidjan. Mais aujourd'hui, il y a combien de clubs affiliés ? Les clubs affiliés, en normes, nous avons 10 clubs, en première division, et 7 en dames. Et en deuxième division, nous avons 8 en normes et 4 en dames. Donc, c'est quand même un sport qui est là, qui est pratiqué. Oui, il est pratiqué. Comme je l'ai dit, il est pratiqué. Mais comme je l'ai dit, à l'intérieur du pays, on ne voit pas le volleyball. Comme vous regardez, on le pratique en salle. Parce que le volleyball, tu le joues dehors, tu arrives en compétition interne, tu te retrouves dans une salle, le temps de prendre tes repères, c'est fini, la compétition est terminée. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec le ministère, nous avons donné cette opportunité de jouer notre championnat en salle. Quand les équipes comme la SEC, ou bien la SOA, le STELA, quand ils sortent aujourd'hui, c'est pas... Le premier match, on arrive à prendre nos repères, mais les autres matchs, on commence à remonter. Parce qu'aujourd'hui, on joue en salle. Et ça change le niveau des athlètes. Ça montre la performance. C'est-à-dire, si les athlètes s'entraînent en salle et qu'ils viennent faire le championnat en salle, le niveau va être excellent. Parce qu'on s'entraîne dehors, on vient, on joue en salle. Donc, ça change un peu. Bon, allez, vraie, vraie dernière question là. Parce qu'on en a beaucoup. On aimerait bien vous en poser pendant très longtemps. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. Juste, avant de partir, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, je veux dire, les clubs qui sont en première division pour qu'on visualise bien la chose ? Les clubs qui sont en première division, au niveau des hommes. Allez, le top 3 des clubs. En normes, nous avons la SOA, nous avons la police et nous avons l'INGES. D'accord. Et nous avons l'équipe de Ivoire, voilà, au niveau des hommes. Au niveau des dames, nous avons la SEC Mimosa, nous avons le Stella et nous avons le COD4. D'accord. Bon, très bien. Bon, ben, merci beaucoup, monsieur le président de la Fédération Ivoirienne de Volleyball, d'être venu sur le plateau de la Grande Team. Ben, ça y est, une fois qu'on passe sur ce plateau, eh ben, on considère que c'est la maison. Donc, on attend des nouvelles, des bonnes nouvelles, surtout, avec beaucoup d'impatience. Et puis, n'hésitez pas à venir ou à nous envoyer aussi les athlètes. Ça nous fera vraiment, vraiment plaisir de faire découvrir cette belle discipline qu'est le volleyball et bien à tous nos compatriotes. Voilà. Merci beaucoup, président. Allez, quant à nous, eh bien, on va passer... Ouais, on va marquer une toute petite page de publicité. Oui, dans un instant. Eh bien, on va parler des éliminatoires de la Cannes 2021 avec Patrice Baumel. Toutes ses absences et toutes ses incertitudes. On fera le point. Et puis, le PSG, oui, qui a repris la tête de la Ligue 1. Eh bien, on en parlera aussi. Et là, vous aurez l'occasion de vous exprimer. À tout de suite.